Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici de retour pour la 12ème édition du retour des 15 minutes. Alors j'ai pas pu poster avant, mais je suis encore dans les temps, je suis encore dans la semaine. Même si c'est dimanche soir, j'abuse un peu. Voilà, j'ai essayé de vous en faire une plus tôt. Et j'ai un cours qui a commencé, j'ai dû l'abandonner au milieu. Alors j'étais bien, j'avais fait une bonne partie, la vidéo était sympa, bon c'est dommage. Alors E4, C5, cavalier F3. Aujourd'hui j'ai envie de faire une Richterhauser. Allez on y va, D6 ou une Nage d'Or, on verra. Je sais que sur E4, j'ai joué pour l'instant une Pirc, une Française, une Karocane et une Écossaise. J'ai pas joué encore de Sicilienne. Après je peux aussi jouer E6 et me prendre une attaque qui reste. Vu que j'en ai commenté il y a pas longtemps. Ou alors, cavalier C6. Allez on va jouer K et C6. La prochaine fois, peut-être que je jouerai une Nage d'Or, on verra. Ou une Chevin'ingue. Je vous ai dit, l'idée c'est de jouer un petit peu tout. Alors ça, d'après mes souvenirs, c'est pas un super coup. A cause de cavalier G4 justement. Et Dame B6. Parce que justement, cavalier G4 maintenant, ça prend de l'ampleur parce que quand il enlèvera le fou, après Dame B6, le cavalier est attaqué comparé à une Nage d'Or. Bon, ouais, de toute façon j'y vais. Je connais 2-3 bribes de théorie. Je suis pas du tout un spécialiste dans toutes ces lignes-là, mais j'ai quand même 2-3 connaissances de base. Bon, vous devez subir de plein fouet la canicule. J'espère que ça va de votre côté. Il y a le Grand Chess Tour en partie classique pour la première fois. Avant c'était que des parties rapides. Donc ça j'aime bien, voir des parties classiques. Ils ont fait un peu évoluer l'offre, comme on dit. Ici, il joue fou G5. Alors je peux jouer H6, mais H6 fou H4, ça va l'arranger parce qu'il va protéger F2. Moi j'ai plus envie de jouer Dame B6 avec des menaces de mate en F2. Vous voyez ? Si je fais Dame B6, il peut pas s'en aller. Alors justement, sur Dame B6, qu'est-ce qu'il va me faire ? Est-ce qu'il va me faire fou B5 par exemple ? Après quoi, je peux simplement jouer fou D7. Parce que je crois qu'à l'époque, j'avais joué une partie comme ça. Et c'est fou B5, je crois, le coup ici. Justement. Et on prend E6 et c'est pas très clair. Ça a l'air horrible comme ça, mais c'est compliqué. Là, j'ai l'impression que c'est Dame B6. Allons-y. Attendez, attendez, attendez. Il y a peut-être aussi des coups intéressants pour moi. Il y a des cavaliers qui prend D4, Dame qui prend D4, E5 aussi. Des fois, ça peut faire très très mal. Ah, mais dans ce cas-là, il faut jouer H6. Regardez. J'ai déjà vu ce plan. J'ai vu une partie de Jean-Marc de Graves qui avait gagné une partie comme ça. Il avait joué H6. Regardez. J'ai envie de faire cavalier qui prend D4, Dame qui prend D4, E5. Ah, mais ça, ça marche dans la nage d'or, je crois. Ah, non. L'idée, c'est quoi ? C'est que... Il peut jouer Dame D2 ici. Donc, il va protéger là. Donc, ici, j'étais parti pour jouer Dame B6, mais je suis en train de regarder H6 maintenant. Fou H4. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est bien, mais en fait, j'en suis moins sûr. Parce que je ne peux pas jouer cavalier prend D4, Dame prend D4, E5 maintenant. Alors, l'idée, c'est que je gagne une pièce s'il fait fou prend D8, E prend D4. Il a deux pièces à attaquer, ça et ça. Oh, putain ! Encore ce truc de merde où je touche de casse pour montrer des flèches, quoi. Ça m'énerve, ces mouselips, là. Le coup qui ne sert à rien, en plus. Ça me tue, quoi. Non, mais ici, j'ai regardé H6, fou H4, cavalier prend D4, Dame prend D4, E5. Il n'a plus Dame D2, parce que le fou est en H4, mais je regardais fou B5 échec. Avec idée, comment je défends ma Dame ici. Est-ce que je peux jouer fou D7, fou prend D7. Bon, voilà, je suis. Oh là là, mais c'est... De coup, c'est un coup hyper ridicule. C'est hyper ridicule, mon Dame A5. En plus, j'ai mon cavalier qui... J'ai presque une surcharge du fou, parce qu'il doit défendre là, il doit défendre là, c'est... Ah, ces flèches, elles vont me tuer, hein. J'aime bien avoir des... des... des handicaps, cela dit. Donc, on va la jouer, même avec ses temps moins. Non, mais je ne voulais absolument pas jouer Dame A5. Par contre, je ne suis pas sûr que mon H6 marche. Je vous montre la ligne. H6, fou H4, cavalier prend D4, Dame prend D4, E5. Et là, malheureusement pour moi, il a probablement soit Dame A4 échec, soit fou B5 échec. Avec fou D7, fou prend D7. Et je ne pense pas que je puisse gagner le... le fou là-bas. Donc, j'aurais sans doute dû jouer Dame B6. Bon, ok, c'est pas grave. On verra la vidéo. Mais là, par contre, il est nettement mieux. J'ai des pièces... Il a tout sorti, j'ai des pièces désorganisées. C'est horrible. On va essayer de tenir. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça m'énerve de faire des erreurs comme ça de ma hausse slip. C'est pas la première fois en plus. Ah, ça met du piment. C'est pas grave. En plus, je ne sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est un fort joueur. Je n'ai pas mis de limite haute. Bon, mais c'est pas grave. Je m'en fous de qui c'est en fait. Ce qui compte, c'est mes coups. Si je ne joue que des bons coups, maintenant, je ne pense pas qu'il puisse... Enfin, je vais lui poser des problèmes techniques. Évidemment, il est nettement mieux maintenant, sans doute. Alors, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas... Voilà. Est-ce que j'ai des options ? Je n'ai aucune option. Ah, je peux aller là en B6. Parce que j'ai une menace de mate, après. Mais il va jouer Roch. Après Roch, il va menacer cavalier D5. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'y allais là. Il faut que je gagne un temps. Il va me faire un petit Roch. Le truc, c'est que sur A6, il va me faire cavalier D5. Je peux revenir en D8, cela dit. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je peux jouer H6, maintenant, qui me paraît intéressant. Faut H4, G5, Faut G3, Faut G7. Il faut que je me développe très vite. Ce qui est assez logique, d'avoir un pion G5, alors qu'il va me faire H3, F4. Ça, j'aime bien. Et sur H6, cavalier D5, Dame D8, simplement. Évidemment que je ne prendrais pas là, à cause de ça. Je mets, voilà. Allez, je fais H6. En fait, j'ai un problème pour développer ça. Alors, soit je peux jouer E6, et je vais essayer de faire ce que je peux pour le développer. Mais je trouve que c'est trop lent, en plus. Je ne suis pas à l'abri de me prendre des tours E1, cavalier D5. Donc ça, je n'aime pas. Mais je vais plutôt jouer un coup comme H6, G5, Faut G7, maintenant. Où le pion G5, finalement, il servira à empêcher du F4. C'est-à-dire que je vais me prendre H3, je viendrai en E5, il n'aura pas F4 à cause du pion G5. Voilà. Maintenant, je suis condamné à trouver des bons coups. Est-ce que je vais y arriver ou pas ? Ok, donc là, vous voyez, il me tend un piège. Si je viens là, cavalier C7, échec, et je peux abandonner. Fourchette Royale. Qu'est-ce que c'est, moi, je vais au plus loin possible. Oui, parce qu'on m'a dit, vous êtes bien gentil, à me dire, t'appuies sur l'échiquier avec le clic gauche. Mais à chaque fois que je fais un clic gauche, je valide le coup. Bon, là, je suis obligé de revenir là, du coup. Alors, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'en ayant joué KB3, il m'a certes chassé Madame. Mais d'un autre côté, il a placé son cavalier dans une position pas terrible. Et du coup, du coup, son cavalier, il ne me fait pas très peur. Je suis en train de regarder. Normalement, c'est fou H4. Après, il va peut-être vouloir garder le fou sur la diagonale avec des fous D2 pour faire fou C3. Là, j'aurais eu E6. Encore que, il y a le cavalier G4. Bon, là, je suis parti pour jouer ça. Et là, alors, j'ai envie de vous dire, il faut jouer fou G7. Mais j'ai peut-être des coups intermédiaires ici. C'est-à-dire que fou G7, en plus, j'attaque B2, c'est le coup normal. Mais est-ce que je n'ai pas, soit E6, non, E6, il y a la dame prend G4 à un moment donné, je vais peut-être éviter, ou H5 d'abord. H5 menace de gagner la pièce par H4. Vous voyez, il faut regarder quand même les coups intermédiaires. Alors, le problème des coups intermédiaires, effectivement, c'est que je n'ai pas roqué et je n'ai rien fait. Je suis en danger quand même. Alors, sur H5, est-ce qu'il peut tout simplement... L'idée de H5, elle est là. Sur H3, je joue H4. Voilà, elle est là l'idée. Et sur F3, est-ce que je peux jouer H5, F3 ? Je n'ai pas de dame B6 qui l'aurait bien embêté. Sur H5, il y a aussi des coups comme fou E2, il ne faut pas oublier. Avec l'idée que si je joue H4, il me fait fou prendre G4. Ça, ce n'est pas débile non plus. Et H5, F3, ça m'embête aussi. Encore que, j'ai cavalier G5. H5, fou E2. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas revenir en F6, je peux revenir en E5, mais il y aura fou prendre H5, G4. Parce que je ne gagne pas une pièce par hasard. Le fou sera attaqué. Cavalier F4. Et là, des trucs comme fou H6, c'est dangereux pour lui. H5, fou E2, cavalier E5. Fou prend H5, G4. Cavalier F4, seul coup. Est-ce que je n'ai pas tout simplement fou H6 qui gagne une pièce ? Je pense que si. J'ai envie de tenter H5. Qu'est-ce qu'il va me faire sur H5 ? Est-ce qu'il peut me faire H4 ? Parce qu'après H4, je peux jouer E6, par contre. Et je prends H4. Après, rien n'est clair. Il peut sacrifier la pièce sur E6. Mais j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de jouer H5. Je pense que fou G7, c'est pas mal pour moi. Surtout s'il doit jouer un C3 où il perd un temps. Je ne peux pas le faire en deux temps. Fou G7, H3, cavalier E5. Je ne pourrais plus le faire après. Je pense que ma position est pas mal. Mais j'ai envie de tenter H5. Est-ce qu'il peut jouer F4 pour tout ouvrir aussi ? Ça, il faut regarder. H4, fou E1, par exemple. Parce que je n'ai pas de Dame B6. Ça, rappelez-vous. Mais j'ai E6, quand même. À un moment donné. Vous voyez, j'ai peur d'un truc comme ça. H5, F4, E6. J'ai peur qu'il me donne la pièce. Par exemple, F prend G4. Prise, prise. Je ne suis pas très sûr, ici. Pourquoi cavalier E5 ? Ça doit gagner, quand même. Allez, je tente. Faisons-nous plaisir. Fou G7, c'était peut-être beaucoup plus fort. Mais j'ai envie de tenter. C'est vrai que Fou G7, c'est quand même beaucoup plus fort, probablement. Parce que, au moins, je finis mon développement. Là, j'ai un peu peur d'avoir des... Est-ce qu'il y a des thèmes tactiques que je ne vois pas ? Non. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Vous voyez, Fou E2. Il ne fallait pas le rater. Je ne l'ai pas raté tout à l'heure. Je l'ai anticipé. Mon idée, elle est là. C'est pour ça, faites attention. Parce que ceux qui pensent être fort, tactiquement, mais au coup par coup, le problème, c'est qu'après, ils risquent de rater des coups comme ça. Alors, évidemment, une fois qu'il y a ce coup-là, ils vont peut-être voir cavalier E5. Mais des fois, il n'y a pas de cavalier E5. Vous voyez, c'est ça le problème. Pour ça, entraînez-vous à voir même les ressources. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait ça. Ça, je n'ai pas trop regardé, mais j'ai l'impression que je peux tout simplement prendre. Ou je peux jouer H4, puis on prend H3, G3. Parce que ce ne serait pas un bel intermédiaire, tout ça. E prend D6. Donc, H4. F prend E5. H prend G3. E prend D6. Le problème, c'est que je n'ai pas E6 à cause de cavalier F6 échec et je suis foutu. Je vous montre la ligne que je regarde. Je regarde ça, 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 ça. Et j'ai un problème. Encore que je peux faire tour prend H2. Tour prend H2, il va me faire quoi ? Je ne me lasse rien. C'est ça le problème. C'est que je suis quand même très long pour sortir les dernières pièces. Non, ici, je pense qu'il ne faut pas jouer avec le fou. Il faut jouer ça. Mais j'ai une très grosse casse forte en E5. Donc ça, ça peut m'aider. Par contre, j'ai vraiment un roi pas terrible et un retard de développement. Et j'ai fou, prend H5, qui guette. Donc, quoi ? Ici, j'ai bien envie de jouer H4, ici, pour prendre de l'espace. Je pense qu'ici, il ne faut pas avoir peur de ça. Peut-être qu'il fallait le donner, mais bon. Je regardais E6 rapidement, mais E6, il va me faire fou, prend, et cavalier F6, échec, et ensuite, cavalier prend H5. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de jouer roi E7, mais je n'ai pas envie de donner le pion H5, en fait. J'arrive, je vais aux toilettes. 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 J'espère qu'il n'a pas joué Oui si, il a joué vite En plus j'ai perdu 3 minutes Merde Plus il faut que j'accède J'espère que j'ai mis du 15 minutes Donc ici maintenant Est-ce que je ne peux pas faire le E6 de tout à l'heure Sachant qu'après Fou prend Cavalier prend Cavalier F6, Roi là Non, je vais plutôt jouer Fou G7 ou Fou H6 d'abord Fou G7 je pense G7 il va me Fou H6 E6 il va prendre là Je vais prendre là Il va me faire échec Je vais faire Roi Et je pense qu'elle est pas si mal Cette position pour moi J'ai envie de faire ça Je vais tenter E6 C'est très dangereux ce que je fais Mais je mesure mes risques En fait je vais faire Fou prend Cavalier prend Cavalier F6 échec Roi E7 Donc il n'y a plus Cavalier prend H5 Cavalier prend D7 J'ai Dame prend D7 Et en fait ce que je me dis C'est que j'ai éliminé Une de ses pièces utiles Pour lutter contre E5 Je vais lui laisser cette pièce Qui joue pas beaucoup Qui est de la même couleur Que le pion Et je vais essayer ensuite De dégager le cavalier F6 Alors c'est dangereux Parce que j'ai le Roi au centre Mais d'un autre côté Je vois pas J'ai les cases noires Je vais avoir Fou H6 Sur Dame D2 Vous voyez Cavalier E5 Il tient énormément de cases Le Roi il tient la case D6 Et j'ai maintenant Accès à la Dame B6 Alors à propos des toilettes J'ai une anecdote Comme ça Dans la fin des années 2000 A la fin des années 10 Enfin au début des années 2000 J'avais Alexander Gritschuk C'est un grand ami Qui venait souvent chez moi Et puis à un moment Il me raconte Qu'il jouait Un tournoi Je sais pas Élimination directe Il jouait contre Kasparov En match C'était aller-retour Je crois C'était semi-rapide Et dans le deuxième semi-rapide Il avait fait nul au premier Tout à coup Il avait envie d'aller aux toilettes Et il a rien pu faire Et il pensait Qu'à ça Qu'à ça Qu'à ça Il pouvait pas Parce que c'était hyper tendu Et il y avait pas beaucoup De temps à la pendule Et je crois Qu'il a perdu la partie A cause de ça Enfin Il a couru Dès que la partie était Bon Normalement On prend ses dispositions Avant Après Revenons à la partie Voilà Et moi Mon tour au toilette M'a fait perdre Quand même 5 minutes J'ai pris beaucoup de risques Dans cette position Ça veut dire Qu'après mon erreur La Dame A5 J'aurais pu jouer des coups Plus calmes Des fous G7 et tout Mais dans le retour Des 15 minutes Moi j'aime bien jouer Vraiment Risqué etc On voit assez de parties Pépères au top niveau Quoi que j'aime bien Les parties que je vois Au Croatian Chesto Et du coup J'aime bien animer Un petit peu Les débats Tiens Vous avez une invitée Là Hop Elle vient m'embêter Après Elle se met sur mon clavier Et puis Elle m'appuie Sur les touches Hunter Et tout Donc je fais attention Et là Il commence à réfléchir Vous voyez C'est pas si facile Parce qu'il aimerait bien Mettre une Dame en G5 Mais dès qu'il commence A me faire du Dame C1 Ou Dame D2 Je peux envoyer Fou H6 par exemple Le cavalier tient tout Et c'est pas le fou E2 Qui va me le chasser Le cavalier B3 Est mal placé Alors je sais pas Est-ce qu'il doit Me prendre en D7 Ou pas Parce que Je peux éventuellement Bouger le fou ensuite Fou C6 Ça j'ai pas vu Dans tous les cas Je pense qu'il faut jouer Dame B6 Échec Et après Je vais peut-être Remplacer le relais Par Fou G7 Fou Prand Quoi qu'il va me faire Dame D2 Il va essayer de me faire Dame G5 Je pense Alors je peux aussi Prendre là Et jouer Fou G7 Ensuite Faut juste que je trouve Que j'anticipe Son Dame D2 Après Ou Dame F3 D'ailleurs J'ai pas beaucoup de temps Alors ma question Je suis en train de réfléchir Depuis tout à l'heure Est-ce que je joue Fou G7 J'attends qu'il prenne Et qu'il va peut-être Même jouer Dame D2 Et Dame G5 C'est ça qui m'embête Je pense que j'ai intérêt A prendre aussi Et maintenant Il faut que j'anticipe A la fois Dame F3 Et Dame D2 Dame G5 Comment je peux faire ça Dame 3 Tour F3 Sur Dame 3 Il doit me donner E4 C'est comme je vais Dame F3 Dame F6 Échec Ou Dame Prendre F7 Ça c'est Ça va être très chiant Sur Dame E3 Il va peut-être Me faire E5 Et dès que je prends J'ai Dame F3 Et Dame Prendre B7 Et Dame Prendre F7 C'est un super coup Son carré G4 Comment je gère ça ? J'ai bien envie De jouer Dame E3 Mais c'est très 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 risqué Il me manque un temps Parce que j'aurais bien fait Fou H6 F6 Et Fou G5 Mais j'ai pas le temps Je vais avoir des trucs avec Dame B5 Je vais avoir des trucs avec Dame B5 Bon, on va faire des trucs avec Dame F3 Bon, on va aller vite là Fou G7 Dame F3 Fou E8 Dame F4 Dame B5 Et Dame E5 Ça j'aime bien Allez, on y va Faire super attention ici Parce que j'ai aussi ce thème de E5 Avec des Dame F3 Dame là Et Dame là Sacrifice de démolition J'ai le cavalier qui peut revenir Alors il peut revenir comment ? Ça, ça m'a pas l'air si dangereux Mais des fois J'ai des trucs comme ça Il va me faire Dame F3 Normalement ici S'il me fait Dame D2 J'ai probablement Dame B5 Tour A D1 Dame E5 Voilà Et là, mon idée c'était Tour 1 Mais j'ai peut-être Tour AF8 Qui est encore plus fort finalement Ça m'a l'air plus fort Est-ce que j'ai besoin de bouger mon fou après ? Non C3 Et maintenant, j'ai bien envie d'améliorer ma Dame Ouf, E5 Pour pas le laisser passer Le Tour H6 derrière Qui m'a l'air encore plus fort Elle est bien ma Dame là Ou elle serait mieux en G5 ? Elle est pas mal ici Elle empêche les entrées à l'Aile Dame Allez, hop Juste pas que je me prenne des cavaliers Et D2 cavalier C4 Qui serait très très fort Ce que j'aime bien C'est que je lui empêche les Vous voyez, les Dame E3 et Dame F4 ici Il n'a pas d'entrée sur case noire Mais qu'il fasse attention ici Parce que ça peut aussi se retourner contre lui des fois Par exemple, des Fou C6 et F5 Et ce que j'aime bien avec ce Fou en E5 C'est que ça empêche ces E5 Je l'ai déjà joué moi-même Ce coup E5 Dans plusieurs positions comme ça A priori, il va me ramener la Tour Je vais me faire Tour AD1 Et sur Tour AD1, je vais faire Fou C6 Fou H5, c'est pas hyper dangereux Parce que sur Fou prend H7 Je jouerais simplement Tour H7 Non, le plus dangereux C'est Dame D3 Je sais pas à quoi ça sert Je sais pas trop Il veut passer en D2 Voilà, ça sert à ça Alors vous savez quoi ? Pour faire Cavalier D4 Et après je sais pas Caille D2, il veut peut-être faire Vous savez quoi ? Je vais faire ça maintenant Parce que si jamais je dois défendre ici Autant défendre activement Avec Tour G7 plutôt que passivement C'est surtout Cavalier D2 Cavalier C4 Qu'il va falloir que je gère Est-ce que je peux jouer Dame A6 ici ? Il va menacer des Je vais faire ça Et ensuite je vais ramener l'autre Mais 43 secondes, j'aime pas ça J'espère que j'ai bien mes 10 secondes Cavalier D2, ça me fait un peu peur Cavalier D2, Dame prend B2 sans doute Et Dame prend C3 J'ai le petit qui est pas content Qui aime pas se coucher tôt Tour B2 Je vais essayer de faire un Dame A6 ici Pour l'instant il n'a pas accès à H4 Je peux toujours revenir J'aime bien Dame A6 ici J'ai envie de jouer la finale J'y vais hein Allez Est-ce que sur Dame F7 ? Ok, maintenant il faut accélérer Je vais gagner un peu de temps Je vais essayer déjà maintenant de mettre le pion Il va me faire Cavalier F3 j'imagine Et je vais lui faire Fou B5 C'est une question de contrôle de case Je pense pas être Je pense pas Je pense avoir une bonne position ici Je vais plutôt lui faire ça maintenant Et ensuite je vais essayer de placer C'est pas facile avec le bébé Il met une minute C'est un beau challenge Je vais fermer la porte J'ai envie de passer par là Il a décidé de jouer solide Avec un coup comme Fou F3 Maintenant qu'il y a moins de menaces ici Faut faire attention quand même J'enlève la tour Il y a Fou H5 qui arrive direct Je vais plutôt mettre la tour là maintenant Et ensuite je vais réorganiser lui J'ai envie de passer par là Et par là Mais il faut pas que je perde lui quand même Je peux aussi jouer les Fous de couleur opposée Sans doute Mais bon Je préfère avec ma paire de Fous Est-ce que je peux jouer Fou B5 maintenant Je fais ça Fou le 2 Je regagne un peu de temps Est-ce que j'ai le temps de jouer tour G8 Non sur ça je vais faire ça Ou ça d'abord Ça il va me faire tour D4 Surtout que j'ai pas de temps qui m'embête Si je joue ça maintenant Je joue ça Je sais pas Fou B5 ici Où est-ce qu'il va notre ami là-bas là Faut calculer mon ami non ? Allez tiens Moi je crois ce que je vois C'est bien beau d'aller me titiller avec mes 30 secondes Mais faut pas que tu rates les Fous C'est des pièces Les diagonales C'est piégeant Après je vais avoir quand même pas mal de De pions faibles Une fois que je vais me débarrasser d'un des Fous Je sais pas ce qu'il va me donner Il doit me faire tour là Je vais prendre Je vais jouer ça Je vais prendre et je vais mettre le Roi là Et après on va jouer cette position S'il fait tour con Si on fait ça Ma question c'est Après ça Est-ce que je peux faire vite tour G8 Il faut prendre A4 Tour B8 Et merde Je vais avoir des coups comme ça Qui va faire gérer Mon F6 maintenant Sans doute Par là Il faut calculer Ça, ça, ça Et je gagne un pion Au moins qu'il ait tour D4 Mais tour D4 il a une finale Après je perds A7 Ça fait des Quand je prends E4 Je menace Tour 1 C'est très très chaud J'espère que ça vous plaît Ce format N'hésitez pas A mettre des pouces bleus A vous abonner Vous voyez c'est ça l'intérêt Du retour des 15 minutes Ok on fait des ouvertures à chaque fois Mais ce qui compte c'est le milieu de jeu La phase de décision sur les coups Tout ça Alors c'est un peu en accéléré C'est pas une partie longue Mais vous voyez Il y a des trucs Je pense que la partie Elle est vraiment intéressante Ce qu'on est en train de faire là J'espère juste que je vais la gagner C'est important le résultat C'est bien beau de tricoter Parler Voilà Mais Alors Il n'y a pas un problème De cavalier qui ne sort pas Qu'est-ce qu'il va me faire Notre ami Parce que moi je suis Moi je vois des enfermements Vous voyez J'ai fait mes gammes tactiques Le cavalier Mon autre gammes tactiques Me dit que Voilà Donc là Il veut sortir par là Avec mes 42 secondes Est-ce que je peux faire ça Au moment Et sur ça Faut E5 Ou Roi E5 Roi prend E4 C'est chaud C4 Il doit jouer Obliger Pour jouer cavalier B5 Parce que je menace Tour B7 Allez Ce qui est bien C'est que j'ai 10 secondes A chaque fois Alors attention Je viens peut-être De faire une grosse connerie Il doit aller par où il sort Il va sortir là Ou quoi Reprends les deux J'avais pas vu ça C'est les problèmes Des dernières secondes Il doit me faire cavalier B5 Intermédiaire Il perds Je prends Ça Échec Ça Échec Ça Presque math Je suis dégoûté Je fais ça Ça Je vais sur une case Où il y a échec Ça 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 Il n'y a pas d'échec derrière Il faut que j'aille là Comme ça Comme ça je lui prends B5 Parce que sinon Il va me faire cavalier B5 À un moment donné J'avais presque math Tout à l'heure C'est fou Avec mes 24 secondes Peut-être là Je faisais math En fait Roi D4 Roi Prends Prise Tac C'est vrai C'était math Putain C'est con Roi D4 Ça faisait math Il va me faire cavalier C6 Cavalier prend là Retour prend là Ça Ah non Cavalier C6 Roi D4 Je me prenais cavalier C6 échec J'ai bien fait de ne pas le faire Ouh là là Allez ça aurait été la douche froide Ça ça Donc il va me faire roi prend Je vais lui faire tour prend F5 échec Il doit me faire roi E4 Sinon c'est math Roi G4 Tour G8 Roi prend H4 Tour F7 Math Donc Prise Prise Roi là Et là je lui fais un tour prend B2 Quelque part Et il est obligé d'échanger les tours Et il doit perdre Je pense Après tour prend B2 Comment il défend sa tour Il est obligé de me faire tour F3 Je prends et je gagne la finale Il est foutu ça Roi prend F4 Tour prend F5 Roi E4 Tour prend B2 Il ne peut pas défendre la tour Il est obligé d'aller en F3 J'échange Et je vais gagner à 3 En fait au début je l'ai mis là D'instinct pour être loin du cavalier Mais en fait c'est aussi loin du cavalier en C6 Alors sur cavalier C6 tout de suite Parce qu'il est capable de me faire ça Je vais prendre en B2 évidemment Il va prendre là Je vais prendre là Et je vais gagner la finale Il ne faut juste pas que lui il aille faire promotion Vous voyez Ou par là Il faut regarder ça dans les lignes en intermédia C'était intéressant Je suis content Je voulais poster avant minuit Voilà Parce que je vous ai dit Une par semaine Donc ça je ne l'ai pas vu Donc ça je ne l'ai pas vu Il faut faire ça J'ai une tour de plus quand même Donc j'ai une autre amie Il va falloir qu'il Justifie Je me laisse m'attendre Enfin m'attendre Je me laisse fou G3 Roi E4 Tour F4 Mat Donc il sera obligé d'aller là Je vais faire l'échec Oui je me laisse m'attendre Si je me laisse fou G3 Et s'il me joue ça Déjà j'ai deux coups J'ai fou E5 Ca il prend F5 Fou prend et je gagne Et j'ai aussi tour B2 sans doute Et la tour n'a plus de cases Cavalier D4 Tour B2 Plus de cases pour la tour J'aime bien vraiment Le retour des 15 minutes Tout ça Les parties sont intéressantes Je ne sais pas qui sont mes adversaires Ca m'énerve parce que J'ai perdu une partie tout à l'heure Enfin ou hier je ne sais plus Comme je vous ai expliqué Alors que j'étais en train de faire ma vidéo J'ai oublié J'ai un élève Qui m'a appelé Le cours commençait J'ai dû arrêter ma vidéo Et du coup j'ai perdu des points Comme ça Alors que je mets 3 plombs A en gagner Et je les distribue comme ça C'est pas grave C'est une bonne partie Je suis content de moi Donc ça Qu'est-ce qu'il veut me faire ? Si je joue fou G3 maintenant Il veut me faire tour D3 En fait il veut ramener le cavalier derrière C'est ça ? Et si je prends prise échec Tac échec Il faut prendre là Prise échec Et en fait je lui regagne la tour derrière Je lui fais fou E5 Et pas Et avec mes 10-12 secondes Qui défilait C'était pas facile Chaque fois il me trouve des coups Que j'ai pas vu Et si je joue ça Il y a ça Échec à la découverte Et si je joue Roi D4 Il y a enfilade Normalement c'est perdu Le pion il ira nulle part Ma tour elle arrête tout Je prends Échec Au cas où Allez C'était une bonne partie Je suis content de moi Qui c'était mon adversaire ? 1911 américain 2111 Je sais plus Après il vient de perdre ses points Ouais il s'est bien battu Ouais mais bon Le problème c'est que j'ai fait mon mouse Bon allez je vais faire le débrief tout à l'heure Et puis voilà je vous dis à la prochaine fois Cette semaine je vous en posterai un aussi Voilà Bonne soirée à vous Préparte Sous-titrage Société Radio-Canada